C'est dans le livre du Lévitique que j'ai retenu un passage biblique. Inutile d'ouvrir votre Bible, ça va aller assez vite. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 10, je vais vous lire le verset 16a, dans la version de Louis II. Nous reviendrons après sur la traduction hébraïque. Dans le chapitre 10 du livre du Lévitique, verset 16, Moïse chercha le bouc pour le péché. Je vous avais prévenu que ce serait assez rapide. Recueillons-nous maintenant dans la prière. Éternel, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous et transforme notre vie. Éternel, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne dans notre cœur, nous donner force et courage d'être. Force et courage de témoigner de toi dans notre vie. Éternel, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille les hommes et les femmes et les invite à te suivre. Chers frères et sœurs, le cœur de la Torah n'est pas l'amour du prochain. Le cœur de la Torah n'est pas non plus l'amour de Dieu. Le cœur de la Torah n'est pas plus le respect de la loi de Dieu. Le cœur de la Torah est, au sens strict du terme, ce bout de verset pour le moins incongru où il est question de Moïse, du grand Moïse, qui cherche le bouc du péché. Voilà le cœur même de la Torah. La Torah est composée de 79 976 mots. Les moines massorètes ont fait le décompte. À partir de là, il est donc possible de trouver le centre de la Torah. La Torah étant composée d'un nombre pair de mots, son centre est donc entre deux mots. Ces deux mots sont dans ce verset biblique. Notons déjà que si le centre de la Torah est entre deux mots, cela signifie que le centre de la Torah est un espace vide. C'est un blanc du texte, ce qui ne sature pas notre imaginaire, mais au contraire, donne libre cours à notre imagination, à notre créativité. C'est le lieu de tous les possibles. mais il est encore plus intéressant que ce centre vide de la Torah, ce centre vidé de toute substance, cette sorte de tombeau vide, puisque le théologien Schleyer-Mahreur disait que les écrits sains sont-ils sont-ils un mausolée qui atteste qu'un esprit brillant était présent, mais qu'il n'est plus. Oui, le centre de la Torah est vidé de toute substance, toute substance qui pourrait être vénérée, dont nous pourrions peut-être un jour faire une relique. Le centre de la Torah est donc entre deux mots, qui sont d'ailleurs deux verbes, ce qui, au passage, indique le caractère dynamique et de ce texte est du centre de la Torah. Ces deux verbes sont deux verbes auxquels nos traductions françaises ne rendent pas vraiment justice, puisque vous n'avez entendu qu'un seul verbe, Moïse, qui cherche le bouc du péché. Dans la version hébraïque, une traduction aussi littérale que possible donnerait le bouc du péché « Chercher », il a cherché Moïse. Et c'est donc entre les deux occurrences du verbe « chercher » que se trouve le centre de la Torah. Le cœur même de la Torah, qui est indiqué dans les éditions hébraïques par un petit signe, voire par une mise en page spécifique, est un espace vide inclus entre deux fois le même verbe « darash » qui signifie « chercher ». Le premier renseignement que nous pouvons tirer de ce constat est que ce cœur de la Torah qui indique certainement une manière d'être croyant, qui indique peut-être l'art d'être croyant, consiste à être chercheur. Chercher est peut-être le propre du croyant. Et non pas chercher une fois et se satisfaire de ce qu'on a trouvé, mais chercher et chercher encore. à la manière de Moïse, qui ne s'est pas contenté d'une recherche superficielle, qui ne s'est pas contenté de rechercher en première intention. Certaines éditions hébraïques vont à la ligne après la première occurrence du verbe « darash ». C'est une manière de dire que lorsque nous pensons être allés au bout de la recherche, nous ne sommes en fait qu'au début d'une nouvelle recherche. le Talmud, cette vaste compilation de commentaires et de méditations que les rabbins ont fournies au fil des siècles au sujet de la Torah, n'ont pas de page une. Le Talmud n'a pas de page une. C'est une manière de dire qu'aussi loin que tu seras allé dans la méditation du texte biblique, tu n'as toujours pas atteint la première page. Alors cet aspect des choses n'est pas simplement anecdotique. Cet aspect des choses a des conséquences très précises qui nous concernent au plus haut point ici même. Oui, ici même. Parce que cet art de vivre indique l'impossibilité pour le croyant de s'enfermer dans un dogmatisme, de considérer qu'il est un moment de la vie où l'on détient la vérité et qu'il est possible de son prévaloir contre autrui. Ce que dit ce texte biblique, le cœur de la Torah, est que le croyant est un mendiant. Il ne possède pas, il recherche, peut-être même parfois implore-t-il. Le croyant est un mendiant de la vérité. Le croyant, mieux que quiconque, sait qu'on ne sait rien sur Dieu, qu'on ne sait rien sur la vie selon Dieu ou si peu de choses qu'il est totalement illégitime, de vouloir imposer ses convictions à autrui. Le propre des croyants qui sont des chercheurs est d'avoir cassé les idoles, d'être sorti d'une religion qui aime les certitudes et qui se nourrit d'un sentiment de supériorité sur ceux qui ne savent pas. Même Moïse, le grand Moïse, a cherché et a cherché encore. nous ne savons pas ou si peu. En ce sens, nous sommes véritablement des agnostiques au sens où notre foi n'est pas un catalogue de vérités souvent peu crédibles qu'il faudrait tenir pour vrai et que nous nous transmettons de bouche de pasteur à oreille de paroissiens sans dégradation du message, bien entendu. Nous, c'est le téléphone protestant qui marche. Notre foi n'est pas dans ce registre de transmission-là. Notre foi est ce mouvement incessant de la recherche qui se passionne pour ce qu'est la vie et qui, par conséquent, est toujours en alerte, toujours à faire des découvertes, toujours à s'émerveiller de ce que la vie recèle en termes de richesse, de beauté et parfois aussi de vicissitude. Notre cher Théodore Monod était qualifié de chercheur d'absolu. Je ne saurais mieux dire de quelle manière qualifier les croyants. Lorsque nous nous mettons à hésiter, lorsque nous sommes tentés de nous réfugier dans une orthodoxie de la pensée, une sorte d'idéologie prête à porter, pensons à Moïse, le grand législateur, celui qui avait toute la loi en tête et au cœur, lui qui n'ignorait rien de la loi et qui pourtant ne sait pas où se trouve le bouc du péché. Le bouc du péché, l'un des éléments principaux du culte israélite. Le bouc du péché, le bouc qu'on utilise pour Yom Kippour, la fête centrale de la foi israélite. Avec ce verset, nous sommes au cœur du cœur. Et ce verset indique que Moïse, qui se pense être le maître de la loi, est dépassé par les événements. Dépassé, mais pas perdu, parce qu'il se met à chercher et chercher encore. Alors, souvenons-nous que la vie excède toujours la loi, que la vie excède toujours les règlements, que la vie excède toujours les définitions. N'oublions jamais que les réponses ne sont jamais totalement dans les livres et pas plus dans la Bible, dont le centre de la Torah est un espace vide, placé sous la bonne garde de deux occurrences du verbe d'Alash, chercher. Je disais que cet aspect nous concerne au plus haut point, nous, personnellement, ici même, parce que je pressens bien que notre vocation, notre vocation particulière est certainement de veiller à ce que jamais la recherche ne s'arrête. Pour une part, notre vocation, et je le dis peut-être sous forme d'une boutade, pour une part, notre vocation est de chercher des chercheurs lorsque notre entourage se met à trouver des trouveurs. J'ai parlé de la Torah, j'ai parlé du Talmud, il me faut maintenant parler d'un autre objet fondamental de la tradition rabbinique, le Midrash, bien évidemment. Son seul nom évoque peut-être déjà ce matin, ici même, vous qui vous êtes quand même un peu familiarisé à l'hébreu, la parenté qui existe avec le verbe Darash, Midrash, Darash. Le Midrash, c'est un recueil d'interprétations et de commentaires rabbiniques. Il est effectivement issu de la racine Darash, cherchée. Le Midrash, c'est l'interprétation de la Torah, c'est la recherche du sens. Cette recherche, cette interprétation, si vous ouvrez les Midrashim, est tout sauf monotone. Elle tisse en son sein de multiples interprétations qui s'efforce de faire résonner la vie en ses multiples facettes et de faire résonner la puissance des textes bibliques dans de nouveaux contextes, dans de nouvelles situations, de nous les faire entendre à nouveaux frais. Peut-être sont-ce des prédications mises en recueil. Et les évangiles font cela aussi. Les évangiles sont un Midrash, le Midrash de la Bible hébraïque. destinées à ressusciter les mots d'autrefois et à restituer le sens de ces vieilles paroles qui n'ont pas perdu leur fraîcheur mais qui parfois perdent leurs lecteurs, leurs interprètes, leurs chercheurs. Je crois qu'il n'y a rien de plus faux que de dire que le christianisme est la religion du livre. Ce serait faire de notre religion une religion fétichiste. Le christianisme à l'instar de toute religion ayant des textes symboliques à sa disposition mais ayant à cœur de tendre vers ce qu'il y a de plus ultime dans la vie, le christianisme est une religion de l'interprétation des textes et cela change tout. Chaque génération qui vient au monde ne peut pas se contenter de l'état de la religion qu'il trouve ou qu'elle reçoit de ses aînés. Nous le savons bien, nous devons faire face à de nouveaux défis. Nous devons faire face à des situations que ne connaissaient pas les rédacteurs de la Bible. Les croyants sont donc appelés à répondre à de nouveaux défis, à de nouvelles sollicitations. avec leur génie propre, avec leur expertise personnelle. De même que Moïse fait face à une situation inédite, quelque chose qui n'est pas dans la loi, quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre, quelque chose qui n'a pas été réglementé. Il doit s'adapter et improviser. Il interroge donc son entourage. Il va interroger les fils d'Aaron. Il interroge plusieurs réalités pour comprendre et donc pour donner du sens. Le bouc, qui devait être consommé en partie dans la partie sainte du Temple, a en fait été entièrement brûlé parce que les prêtres ne s'estimaient pas assez purs pour effectuer le rituel prévu. Moïse, en cherchant et en cherchant encore, interprète les événements et il va pouvoir sortir de la colère qui était soudainement montée en lui et qui s'était emportée contre les fils d'Aaron. Il aurait pu s'en tenir à une vision orthodoxe du monde et refuser d'entendre la part de vérité dont Aaron et ses fils étaient porteurs. Mais il se lance dans l'interprétation des signes et cela lui conduira à mettre un terme à la violence qui montait en lui. Comment oublier ce que furent nos derniers mois et peut-être nos dernières années dans ce lieu ? Je n'aurais pas la prétention de dire que nous avons évité que le monde se défasse pour reprendre la formule d'Albert Camus. Mais nous avons pris notre part une part honorable je crois dans l'oeuvre de pacification indispensable dans ces périodes de haine de terreur de malhonnêteté et de clivage. Je crois qu'au coeur d'une société particulièrement violente nous avons fait de notre mieux pour déjà ne pas nous effondrer nous-mêmes ce qui n'est pas rien mais aussi pour engager une dynamique propre à rendre le monde un peu plus vivable. Au coeur de cette violence je crois que nous avons essayé d'être tel Moïse au coeur de la Torah. Nous avons cherché et cherché encore et nous ne cessons pas de le faire à vrai dire. Nous n'avons rien ignoré des affrontements politiques qui menaçaient et menacent encore de déchirer notre pays. Nous n'avons pas sous-estimé les défiances entre membres des différentes communautés de l'Hexagone. Nous n'avons pas fermé les yeux sur les drames qui se répandaient au Proche-Orient puis au Moyen-Orient en Afrique en Europe centrale même. et nous ne nous sommes pas repliés dans notre cocon paroissial lorsqu'a été semée la terreur auprès de nous. Nous n'avons pas fermé nos bras aux réfugiés qui aspiraient tout simplement à ne pas mourir. Alors certainement nous aurions pu faire beaucoup mieux et beaucoup plus. Mais à vrai dire nous n'avons pas fini notre besogne. Nous n'avons pas encore fini de chercher à comprendre ce qui arrive ce qui nous arrive de même que nous n'avons pas fini de chercher comment injecter un peu plus de paix un peu plus de justice un peu plus d'intelligence aussi beaucoup plus de joie en tout cas parmi nous et autour de nous. Et c'est là que se trouve l'évangile qui nous mobilise dans le soin infini que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Je disais que l'amour du prochain n'est pas le cœur de la Torah et je persiste. L'évangile n'est pas tant dans la charité que nous pouvons déployer que dans la recherche infinie qui donne sens à ce que nous vivons qui donne sens à nos intuitions à nos désirs et qui nous indique le sens de ce que nous appelons le règne de Dieu. L'évangile oriente notre foi en lui indiquant son objet. Si chercher est l'art du croyant, si l'interprétation infinie est la tâche du croyant, notre objet, l'objet du croyant, ce sur quoi nous devons porter notre regard, c'est l'humanité. En cherchant, Moïse se met à chercher les fils d'Aaron au sens où un adolescent cherche ses parents d'ailleurs. Oui, il les cherche à la manière peut-être aussi du personnage de Robert De Niro dans cette scène mémorable de Taxi Driver où il s'entraîne à se quereller avec un personnage imaginaire qui pourra être plus tard l'objet de sa violence. You're talking to me? You're talking to me? Et il fait comme cela grimper la violence. S'il n'est pas sûr que Moïse soit beaucoup plus pacifique que le personnage du film en question, il est manifeste en tout cas qu'il n'a pas que la violence chevillée au corps. sa colère contre les fils d'Aaron est d'abord une mauvaise manière de faire quelque chose de ce qui le travaille en profondeur, sa volonté que tout aille bien pour les personnes dont il a la responsabilité. Et il se dit que c'est par l'application stricte de la loi que les choses vont bien se passer. Mais il pressent que cela est insuffisant à vrai dire. Moïse est inutilement dur dans un premier temps. Mais il se ressaisit parce que sa recherche est incessante. Sa quête de vérité le conduit à se laisser convaincre par l'explication donnée par Aaron. Et du coup, nous découvrons un Moïse qui n'a rien d'un fanatique obsédé par l'application à tout prix des consignes qui lui ont été données. Sans se poser de questions. Sans interroger non seulement sur le bien fondé des ordres reçus mais sur leurs conséquences. Mieux que cela, nous découvrons un Moïse qui a à cœur de préserver les personnes. Il sait que la loi et le respect de la loi n'est pas le sommet de la vie. L'objet de sa recherche, le cœur de la Torah, n'est pas tant la recherche de comment faire pour être quitte de ses obligations religieuses. Ce n'est pas la vérité au sens d'un savoir particulier non plus, une sorte de définition dernière de la vie. L'objet de sa recherche n'est certainement pas le bouc perdu. Cela l'occupe, mais à vrai dire, il a beaucoup plus important à faire que de trouver le bouc. L'objet de sa recherche, ce n'est pas ce formalisme religieux qui pourrait occulter l'objet véritable de sa quête, l'humain. L'objet de la recherche du croyant est bien l'humain. Les rites, la Torah, tout ce que nous créons en religion n'ont pas d'autre fonction que d'ouvrir un chemin vers l'humain. Qu'il s'agisse des personnes que nous allons rencontrer ou qu'il s'agisse pour chaque individu de ce moment d'accomplissement qui le distingue du barbare. J'aimerais finir tout simplement en paraphrasant Albert Schweitzer et conclure avec une exhortation qui est à la fois le cœur de la Torah, la perspective de l'Évangile et donc le sens de toute une vie. Cherchez l'homme comme je l'ai cherché et rejoignez-le là où les autres ne le trouveraient plus, dans la boue, la bestialité, le mépris. Allez à lui et soutenez-le jusqu'à ce qu'il redevienne un homme. Amen. Amen.